Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mes astuces pour retenir durablement les verbes irréguliers en anglais. Avant de voir mes trois conseils infaillibles pour retenir durablement ces verbes irréguliers qui posent tant de problèmes aux francophones, je vous propose de voir ensemble les erreurs qui font que vous avez du mal à les retenir et que vous n'arrivez pas à les mémoriser durablement. L'erreur numéro 1 c'est d'apprendre les verbes irréguliers sans savoir à quoi ils servent. Si vous essayez de mémoriser votre tableau de déclinaison des verbes irréguliers to go, went, gone, to run, run, run et que vous essayez de retenir ça de façon très théorique sans savoir à quoi ça vous sert, il y a de fortes chances que votre cerveau vous dise basta, je retiens pas tout ça parce qu'il n'envoie pas l'utilité. Si vous n'êtes pas sûr à 100% à quoi correspondent ces trois colonnes et que vous ne savez pas quand vous allez pouvoir vous servir de ce went, de ce gone, il y a de fortes chances que les apprendre par cœur va vous demander énormément de temps, d'énergie et surtout une fois que vous les aurez retenus, vous ne saurez pas les utiliser donc ça ne vous avancera pas bien à grand chose. Donc l'erreur numéro 1 est d'apprendre par cœur bêtement sans savoir à quoi ça sert. Vous pourrez peut-être les mémoriser avec des techniques de mémorisation mais vous pourrez seulement les réciter go, went, gone, run, run, run sans pouvoir ensuite les mettre en application et utiliser ces temps, ces verbes que vous avez appris lorsque vous tenez une conversation. Vous allez faire plein d'efforts, pour final pas grand chose, pour ne pas corriger votre grammaire lorsque vous parlez. Donc première chose à vraiment faire c'est réviser à quoi servent ces trois colonnes. Si vous les apprenez bêtement sans réfléchir à quoi ça vous sert, vous les apprendrez par cœur, ils seront stockés dans un coin de votre mémoire et ça va faire comme beaucoup d'élèves que j'ai eus par exemple en entreprise, avec le CPF et ailleurs. Vous les connaissez par cœur, to cut, 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 to sleep, slap, slap, mais vous ne les mettez pas en application, vous ne les utilisez pas lorsque vous parlez. J'ai eu énormément d'élèves qui en cours pouvaient me réciter par cœur ces verbes irréguliers mais lorsqu'ils parlaient, qu'ils me racontaient par exemple ce qu'ils avaient fait la veille ou le week-end dernier, n'utilisaient pas les verbes irréguliers. Ils me racontaient par exemple Yesterday I go shopping ou Yesterday I go to the cinema. Au lieu de dire I went to the cinema. Donc le bourrage de crâne à prescrire, ça ne vous servira pas bien grand-chose, ça ne vous fera pas forcément avancer et vous allez prendre du temps pour apprendre tout ça par cœur, ça finira par rentrer mais au final vous n'allez pas vous en servir lorsque vous parlerez. Très très succinctement, la première colonne to go par exemple, to make, to do, c'est votre verbe non conjugué, votre base verbale. Do, faire, make, c'est un autre verbe faire. Go, aller, eat, manger. Ça c'est la première colonne. Votre deuxième colonne, c'est votre prétéris slash pas si simple. Les deux existent, prenez celui que vous voulez, retenez celui que vous avez le plus entendu. Votre deuxième colonne, c'est donc un temps, donc c'est un temps en soi. Lorsque vous utilisez par exemple went, en français on aura la traduction soit je suis allé, soit j'allais. Pour faire un rappel très succincte sur la différence entre les verbes réguliers et ceux qui sont irréguliers, sachez que normalement la plupart des verbes, l'immense majeure partie des verbes en anglais, lorsqu'on veut les mettre au passé on va leur ajouter ED. C'est le cas par exemple de work, travailler, auquel on va ajouter ED et ça nous donnera worked. Il existe une petite partie des verbes en anglais qui ne sont pas réguliers, on ne peut pas leur ajouter ED. On ne dira pas par exemple I eated pour dire j'ai mangé mais I ate. On ne dira pas I sleeped pour dire j'ai dormi mais I slept. Donc ces verbes là, on ne peut pas leur ajouter ED, c'est comme ça, ils sont irréguliers. Il faut apprendre par cœur leur terminaison au passé. Votre deuxième colonne correspond à un temps, un temps du passé. Notez que le prétérit slash passé simple, comme vous le sentez, est le temps le plus utilisé du passé. Il est utilisé quasiment à 95% du temps lorsqu'on parle au passé. Si vous avez du mal avec les temps en anglais, particulièrement le prétérit passé simple versus present perfect, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous explique en détail les temps les plus utilisés en anglais. La troisième colonne de vos verbes irréguliers s'appelle le participe passé. Ça va vous servir à plusieurs choses, notamment à former le present perfect et le past perfect. Ça va vous servir aussi dans d'autres cas de figure, dans des petites phrases comme made in China, designed in France. Lorsque vous voyez une étiquette made in China fait en Chine, ce made in China vient de cette troisième colonne des verbes irréguliers. C'est la même chose lorsque vous dites it's homemade, c'est fait, maison, it is homemade. Made là vient de votre troisième colonne. Si vous dites it's done, c'est fait, c'est terminé. Ou I'm done, j'ai terminé. Ce done vient aussi de votre troisième colonne des verbes irréguliers. Votre troisième colonne, donc ce participe passé, va non seulement vous servir à former des temps du passé, comme le present perfect, I've made a cake, j'ai fait un gâteau, I've made a cake. Le past perfect, I had cooked, I had cooked. Mais ça vous sert également à former des petites phrases comme celle-ci. It's made of wood, c'est fait en bois. It's made in China, it's written by a French author ou a French writer. C'est écrit par un français, un écrivain français. Donc ce participe passé vous servira dans ce genre de phrases. Donc étape numéro 1 avant de se bourrer le crâne de verbes irréguliers, pensez bien à réviser ce que c'est que le passé simple, le present perfect, et à quoi sert ce participe passé. Si vous avez encore du mal avec la distinction de ces temps passés, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai certainement une vidéo prochainement sur la différence entre le present perfect, le past perfect et le prétérit. L'erreur numéro 2 que je vois beaucoup de monde faire, c'est de vouloir retenir une grande liste, une liste étendue de verbes irréguliers. Si vous commencez par la liste des 250-300 verbes irréguliers qui existent, vous allez forcément avoir beaucoup de mal à retenir ce que vous apprenez. Je vous conseille à l'inverse de vous concentrer sur les verbes irréguliers les plus couramment utilisés, et ça c'est quasiment les mêmes que les verbes les plus utilisés. Prenez le principe de la loi de Pareto, 20% de la grammaire est utilisée 80% du temps, 20% de vos verbes irréguliers vont vous servir 80% du temps. Les verbes comme aller, comme faire, comme dormir, manger, boire, vont vous servir bien plus que les verbes comme prendre linge ou glisser ou des verbes de ce genre. Comparons par exemple l'utilité du verbe to shrink qui veut dire rapetisser, rapetisser, qui est irrégulier, et le verbe to break qui veut dire casser. Le verbe to shrink va certainement moins vous être utile que le verbe to break. Donc je vous conseille de faire le tri à chaque fois, de vous demander est-ce que c'est un verbe qui va vraiment vous servir. Le verbe break, vous allez pouvoir l'utiliser un petit peu à toutes les sauces, et aussi avec une préposition pour en faire un further verb. Par exemple, to break down, qui veut dire tomber en panne. Vous pourriez dire par exemple, C'est la même chose pour le verbe to sink, qui veut dire couler, faire naufrage, et le verbe eat, qui veut dire manger. Certainement que le deuxième vous sera bien plus utile, donc mettez plus d'efforts dans retenir eat, qui veut dire manger au prétérite, que dans retenir le verbe sink, qui veut dire couler, faire naufrage au passé. Je vous mettrai dans la description sous cette vidéo un lien vers un article que j'ai sur mon site, avec la liste des 50 verbes irréguliers les plus courants. Je vous conseille de commencer par cette liste raccourcie, que vous allez bien plus facilement mémoriser que les 300 verbes et qu'il existe qui sont irréguliers au passé. Conseil numéro 3 est de pratiquer, d'utiliser ces verbes irréguliers pour les retenir. Si vous apprenez seulement une liste, vous allez avoir du mal à les mémoriser. Si au contraire vous utilisez, après avoir bien compris à quoi ça servait, ces verbes irréguliers dans des phrases, là ça va être concret, vous allez pouvoir mieux les retenir et plus facilement les utiliser alors que vous allez parler vous-même. Vous pouvez par exemple raconter votre week-end dernier, votre journée de la veille, ce que vous avez fait. A chaque fois que vous avez un verbe, bien voir s'il est régulier ou non et pratiquer comme ça. Vous pouvez le faire plusieurs fois de suite, plusieurs jours de suite pendant une ou deux semaines, le temps que vous révisiez un peu tous les verbes les plus utilisés. On pourrait par exemple raconter une journée comme celle-ci. Faites attention ici, on ne dit pas on ne dira pas avec le verbe prendre en anglais, mais avec le verbe avoir. On peut aussi dire I ate breakfast, j'ai mangé, j'ai pris le petit déjeuner. I had breakfast in the morning. I drank coffee and ate bread and butter. I drank coffee, donc là c'est drink qui est au passé, qui est irrégulier. I drank coffee, donc j'ai bu un café, j'ai pris un café. And I ate bread and butter. J'ai mangé du beurre avec du pain. Then I went to work. Je suis allée au travail. Went to work. Je suis allée au travail. Et vous pouvez continuer votre journée comme ça en utilisant tous vos verbes au prétérit. Une première façon donc de réviser vos verbes irréguliers. Je vous propose de faire le même exercice dans les commentaires en me racontant votre journée de la veille en détail en utilisant le plus de verbes variés possible et en pensant bien à les mettre au passé simple slash prétérit. Pour pratiquer, vous pouvez aussi imprimer une liste réduite par exemple des 50 verbes irréguliers les plus courants. Commencez par ça. Je vous mettrai donc le lien dans la description juste en dessous. Vous voulez imprimer et à chaque nouvelle case, à chaque nouveau mot, faites une phrase. Si vous avez par exemple to buy, bought, bought, acheter, prenez le deuxième, bought, et faites une phrase. Yesterday I bought a new camera. Yesterday I bought a new camera. Hier j'ai acheté un nouvel appareil photo. Pour chaque petit petit mot, donc chaque verbe irrégulier, pensez à faire une phrase différente pour pratiquer et mémoriser. Si vous tombez par exemple sur le verbe made, it's made of glass. It's made of glass. C'est fait en verre. Un petit bonus pour la route, je vous propose d'utiliser des flashcards, que ce soit papier ou avec une application. Vous pouvez notamment essayer l'application Quizlet qui est vraiment super, elle est gratuite. Vous pouvez créer vous-même vos propres flashcards. Donc d'un côté vous avez le français et de l'autre côté la version en anglais. Pensez à vous servir des flashcards pour mémoriser le vocabulaire, mais aussi pour mémoriser et apprendre la grammaire. Là vous avez deux choix qui s'offrent à vous, soit marquer votre verbe, par exemple go, aller, et de l'autre côté went. Vous pouvez faire ça pour chaque verbe irrégulier, vous pouvez mettre eat, manger, de l'autre côté ate, si vous voulez faire d'abord le prétérit, pas assez simple. Mais vous pouvez aussi mettre en français une courte phrase, par exemple, le week-end dernier, je suis allée à la mer. Et de l'autre côté, last weekend, I went to the beach. Last weekend, I went to the sea or to the beach. Vous pouvez aussi mettre c'est cassé. Et de l'autre côté, it's broken. Ça c'est la troisième colonne de vos verbes irréguliers. Ou c'est fait, c'est bien fait. C'est bien fait. Donc une petite phrase en français sur un des côtés et la traduction en anglais de l'autre côté. Chose qu'on oublie souvent, mais pensez à le faire, c'est de mettre pas seulement des phrases affirmatives, mettez aussi des phrases négatives et des questions. Parce que vous allez devoir vous servir d'un petit peu tout ça lorsque vous parlerez de quelque chose, de terminer par exemple. Si vous voulez dire, bah voilà, comment s'est passé ton week-end ? Là, was, c'est le verbe être, to be, qui est irrégulier également. Pensez donc à mettre en français, comment s'est passé ton week-end ? Et de l'autre côté, how was your week-end ? Pour la négation, vous pourriez marquer par exemple, je n'ai pas compris d'un côté et de l'autre, I didn't understand. Je n'ai pas compris. Le fait de noter de courtes phrases, que ce soit des questions, affirmations, négations, va vous aider à vous-même réutiliser plus facilement tous ces verbes irréguliers et à vous imprégner de quand est-ce qu'on s'en sert. Par exemple la question, est-ce que tu lui as dit ? Qui vous donnera ? Did you tell her ? Did you tell her ? Va vous aider à comprendre quand est-ce qu'on se sert de cette deuxième colonne des verbes irréguliers. Je vous propose de faire plusieurs actions. La première, d'aller écrire dans les commentaires votre journée de la veille en utilisant le plus possible de verbes irréguliers différents pour vous aider à les retenir. Vous pouvez aussi lire votre petit texte à haute voix, ça va vous aider à bien mémoriser tout ça. Je vous propose aussi après d'aller regarder sur mon site la liste réduite des 50 verbes irréguliers les plus courants, de vous la noter, de l'imprimer et de la garder avec vous pour pratiquer ensuite. Allez faire un tour sur Quizlet si vous ne connaissiez pas cette application parce qu'elle est vraiment très bien faite. Et après c'est parti, vous pouvez donc utiliser tous ces outils pour progresser et pour retenir vos verbes irréguliers durement. Si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, pensez à me donner un petit like, ça me fait très plaisir. Pensez également à la partager avec des amis, des proches qui se remettent eux aussi à l'anglais. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada